... Bonjour, je m'appelle Luc Mallet, je suis directeur de recherche à l'Inserm, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, au CEPITIER, à Paris. Je dirige une équipe qui vise à développer les traitements innovants pour les maladies psychiatriques résistantes, comme le trouble obsessionnel sévère, compulsif sévère. Aujourd'hui, je vais parler du développement de biomarqueurs prédictifs des réponses aux traitements innovants, comme la stimulation cérébrale profonde. Merci beaucoup, Marion. Merci pour l'invitation. Je suis très content et très honoré de venir aux conférences fondamentales. Le matériel que je n'ai pas, c'est juste des vidéos, alors j'utiliserai le micro pour que vous entendiez les choses. Donc, alors, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est que je vais vous raconter un petit peu l'histoire actuelle de ce qu'on peut appeler la psychochirurgie, en tout cas des techniques de neurostimulation profonde et implantée pour des troubles résistants, et essayer de vous illustrer comment ces techniques nous amènent à avoir des enseignements, des renseignements, des connaissances sur la physiopathologie de ces troubles, et comment notamment dans cette physiopathologie, on peut dégager effectivement des éléments qui nous permettent d'identifier des biomarqueurs. et une des étapes actuelles, c'est d'essayer de voir si ces techniques qui restent assez lourdes et chirurgicales peuvent apporter un bien-être, une amélioration aux patients et quels seraient les patients qui pourront bénéficier. Donc, c'est une sorte de modèle de progression vers les biomarqueurs. Alors, la stimulation de neurostimulation profonde, je vais la définir assez vite, et par rapport à la psychochirurgie aussi, comme vous le savez, ces dernières années, ça a permis de passer progressivement d'indications qui étaient plus dans des troubles moteurs, avec le fait d'aller moduler l'activité de structure au cœur du cerveau, comme c'est représenté ici. Et, notamment, une des choses importantes qui s'est passée, c'est d'une part montrer que c'était un outil de recherche absolument remarquable, parce que, en fait, c'est une fenêtre ouverte sur le cerveau, directement, sur l'activité du cerveau et des neurones, et qu'elle se permet, en modulant l'activité de régions très précises, de faire des inférences causales sur le rôle de ces régions dans telle ou telle chose, puisqu'on peut les moduler, les démoduler. Ça, c'est important. Et, bon, notamment, ce que ça a montré, c'est que des structures qui étaient connues pour être impliquées dans les processus moteurs, particulièrement des toutes petites structures qui étaient connues pour être, a priori, impliquées uniquement dans les processus moteurs, se sont révélées être impliquées dans d'autres fonctions, comme tous les processus qui impliquent les émotions, l'affect, l'intentionnalité. Donc, en fait, quelque part, ça nous a permis d'aborder ces aspects, et ça nous a rappelé aussi que le comportement humain moteur, c'est un comportement qui soutient, en fait, aussi tout un ensemble d'émotions, de représentations et d'affects. Alors, là, un bref rappel historique sur la psychochirurgie. Donc, juste ce que vous avez représenté sur cette diapositive, c'est, bon, ça, c'est un neurologue, en fait, un neuropsychiatre, égazmonite, donc portugais, qui a eu, en fait, le prix Nobel en 1949 pour la lobotomie frontale, ce que les gens, souvent, ne savent pas. Mais, voilà, donc, en fait, c'est... Dans le contexte de l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'égazmonite, s'il avait assisté à un congrès de physiologie, et il avait assisté à des travaux de deux physiologistes américains, qui étaient Fulton et Jacobsen, qui avaient montré les modifications de comportement qui suivaient l'ablation de lobes frontaux chez les chimpanzés. Et, en fait, dans le contexte de la psychiatrie de l'époque, évidemment, il a proposé que ça puisse être une avancée, et, effectivement, le fait de faire une lobotomie frontale induisait un changement de comportement. C'est tout à fait vrai. Alors, ce qu'il faut bien connaître, en fait, historiquement, je ne vais pas me détailler, mais ça, après, c'est la dérive nord-américaine, avec Walter Freeman et Watts, et avec le développement de la leucotomie transorbitaire. Alors, on ne voit pas bien ici, mais, donc, Freeman se trimballait dans tous les États-Unis avec son camping-car et un pic à glace. Et, en fait, on pouvait demander à Stéphane Palfi des précisions chirurgicales, en introduisant le pic à glace de façon très précise, juste, vers le plafond des orbites, et en faisant un petit mouvement circulaire, on pouvait, en fait, couper les afférences des fibres au lobe frontal. Et, donc, on estime qu'il y a eu à peu près 18 000 personnes, à peu près, lobotomisées aux États-Unis. Donc, évidemment, il y a eu des soucis, quoi. Donc, on peut le dire. Néanmoins, ce qu'il faut toujours rappeler aussi, parce que je crois que c'est toujours facile, ensuite, de rigoler, et moi, je vis toujours dans 40 ans, ça va être drôle, les gens, comment ils vont se marrer sur la façon dont on prenait en charge les patients, c'est qu'à l'époque, il y avait 400 000 patients qui étaient asilaires, avec des énormes problèmes de comportement aux États-Unis, et tout ça s'est arrêté en 1952 avec la corpromazine, en fait, comme partout, c'est-à-dire que ça s'est très, très vite arrêté. Alors, progressivement, quand même, et de façon parallèle au début, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des... Là, je ne vais pas faire travail à la place de Stéphane encore, mais il y a eu vraiment des progrès en chirurgie absolument importants avec le développement de la stérotaxie, c'est-à-dire de la technique qui consiste à pouvoir faire des interventions au cerveau sans ouvrir la boîte crânienne, mais en se servant de repères anatomiques extérieurs, et juste à l'honneur un peu de l'école française, avec notamment l'atlas de Thalera qui est tournue, qui ont eu une importance, enfin, une influence sur le développement des atlas de stérotaxie, donc la façon de pouvoir aller cibler, alors ça peut être pour des tumeurs ou des interventions sur les piepsies ou la psychochirurgie. Et là, vous avez des images d'IRM de psychochirurgie, en l'occurrence, c'est-à-dire de l'eucotomie limbique, on voit des petites lésions qui sont ici, qui étaient faites en coagulant localement le cerveau. Alors, ce type d'intervention qui provoque des lésions, donc sont irréversibles, aujourd'hui, elles sont extrêmement réduites dans le monde, mais il y a encore des équipes qui font des capsulotomies, des singulotomies, et aujourd'hui, c'est plus le développement des techniques de gamma-knife, c'est-à-dire que ça se fait sans ouvrir le crâne, mais avec des techniques de rayons projetés. Alors, ça, c'était surtout pour dire que c'est très différent de l'histoire de la stimulation électrique. La stimulation électrique du cerveau, à la fin du 19e, c'est les travaux sur les animaux avec Itzich et Fritsch. Il y a un ou deux cas aussi de patients qui étaient stimulés électriquement, de façon corticale, à la fin du 19e, et surtout, c'est l'avènement le neurochirurgien canadien Wilder Penfield dans les années 30, qui, lors d'opérations pour des tumeurs ou de l'épilepsie, en fait, faisait des stimulations pendant l'opération, ponctuelles, de certaines zones corticales, et tout le monde connaît, on a tous appris, l'homunculus, sensorimotor de Penfield, c'est-à-dire que ça a été des travaux absolument extraordinaires qui ont permis de faire une cartographie fonctionnelle du cortex. Alors là, je fais un grand, grand raccourci, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées entre les années 30 et la fin des années 80, mais on peut quand même, je pense, dater, à la fin des années 80, l'avènement réel de la stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire, donc là, c'est Alim Lubénabi, le chirurgien de Grenoble, qui a eu, en tout cas, le premier l'idée, je ne sais pas si c'est vraiment le premier l'idée, mais en tout cas, a réalisé et a permis à un patient de sortir du bloc alors qu'on faisait des stimulations de tests à haute fréquence avant de faire des lésions, notamment dans le traitement du tremblement essentiel, donc dans des noyaux du thalamus, il a eu le premier l'idée de faire sortir le patient avec le dispositif qui permettait de maintenir la stimulation et ça, c'est l'avènement de la stimulation de cérébrale profonde qui s'est développé depuis la fin des années 80. Donc, très rapidement, pour être sûr que tout le monde comprend bien de quoi il s'agit, donc en fait, vous voyez un petit film qui se déroule qui vous montre le procédé, donc il s'agit d'implanter des électrodes au cœur du cerveau, enfin dans certaines cibles qui sont reliées par un câble qui passe sous la peau à un générateur comme un pacemaker, généralement il s'agit donc de structures qui sont profondes comme celles qui sont montrées ici dans les gambillons de la base et vous voyez un ciblage anatomique, donc des trajectoires qui sont étudiées au moyen d'IRM, ensuite le patient est opéré en stéréotaxie comme bon, voilà un dispositif de stéréotaxie, il en existe plusieurs et on implante des électrodes définitives après une exploration qui peut se faire ou pas selon les interventions mais généralement il y a, pour exemple le Parkinson, souvent il y a une exploration électrophysiologique et cette exploration électrophysiologique peut servir aussi de recherche puisqu'elle permet de recueillir des activités de neurones des zones traversées qui ont toutes un langage un peu différent qui permet d'identifier notamment dans le Parkinson peut servir à identifier une hyperactivité d'un petit noyau qui s'appelle le noyau sotalamique et qui est caractéristique de la maladie. Alors, les patients peuvent être éveillés pendant l'intervention et la plupart le sont enfin, ça dépend aussi des protocoles opératoires ce qui pour nous est extrêmement intéressant soit pour tester certaines choses et certains aspects de micro-stimulation qui peuvent être faits pendant l'opération mais aussi tout simplement pour faire des expérimentations et essayer de corréler les activités neuronales à des comportements. C'est une extrémité d'une électrode très classique actuelle le matériel est en train d'évoluer un petit peu ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais enfin disons que voilà une électrode qui fait 1,27 mm de diamètre et vous voyez ici quatre plots électriques qui sont séparés de 0,5 mm en fait et qui permettent ensuite par l'intermédiaire de ce câble et par télémétrie de piloter la stimulation c'est-à-dire de délivrer un courant à haute fréquence à l'un de ces plots ou à basse fréquence d'ailleurs puisqu'on peut moduler la fréquence le voltage et la durée d'impulsion soit à différents plots soit à un seul plot et d'en faire moduler le voltage vous avez ici une représentation c'est une modélisation de l'effet du courant à partir d'un des plots en fonction du voltage ici 1 volt ici 3 volts vous voyez autour d'une structure et donc la plupart des structures visées par les électrodes sont dans les ganglions de la base vous voyez ici un bref rappel de ces structures qui sont des noyaux gris au cœur du cerveau et ici le striatum le putamen palidome externe palidome interne le noyau sotalamique en rose et la substance noire en noir ici voilà et alors donc suite à ces travaux il y a eu enfin suite à cette technique en fait donner l'objet d'énormes avancées notamment dans le champ des troubles des mouvements le tremblement essentiel le Parkinson la dystonie et maintenant il y a je ne sais pas on imagine 130 000 patients opérés dans le monde quelque chose comme ça à peu près sur toutes les pathologies neurologiques donc c'est quelque chose qui est passé avec des indications assez précises avant de montrer ces premiers résultats dans les troubles du mouvement parce que c'est notre histoire de recherche elle s'inscrit à partir de ça je vais passer très rapidement sur simplement ce qui a été fait notamment en Amérique du Nord mais aussi dans des équipes européennes où en fait un des objectifs ça a été d'essayer de reproduire ce qu'on avait fait en psychochirurgie lésionnelle on faisait des lésions de certaines régions comme la capsule interne qui est un faisceau de fibres qui relie le cortex en fait un tas de structures et on a essayé de reproduire ces lésions par la stimulation donc là vous avez des résultats qui sont montrés soit dans le TOC mais également dans la dépression avec des ciblages avec des résultats qui sont les études sont il y a très peu d'études vraiment contrôlées il y a des résultats qui existent qui ne sont pas forcément extraordinaire mais enfin on ne peut pas non plus dire qu'il ne se passe rien et actuellement il y a beaucoup de discussions sur quelle est la physiopathologie donc qu'est-ce qui se passe dans cette capsule interne et pourquoi on a des effets de la stimulation il y a eu aussi d'autres structures qui ont été ciblées qui sont d'intérêt aujourd'hui comme le noyau à combins qui est un noyau qui est très impliqué dans tous les processus de récompense et qui est au cœur d'une toute une physiopathologie juste je vais citer les travaux d'Hélène Mayberg dont vous avez sans doute entendu parler dans la dépression c'est parce que je pense que ça c'est vraiment un exemple et elle a commencé bien avant nous d'essayer d'identifier un biomarqueur donc voilà un exemple elle avait identifié comme vous le savez sans doute des anomalies de fonctionnement d'une région cérébrale qui est en fait le singulome antérieur surtout qu'on appelle le CG25 avec une hyperactivité qui pouvait être liée à la dépression ou par exemple à des tristesses induites chez les volontaires sains et elle montrait effectivement que lorsque l'on guérissait la dépression sous traitement tout simplement antidépresseur on avait une normalisation de l'activité de cette région avec d'autres mais je ne vais pas détailler elle avait aussi détaillé que d'autres d'autres zones d'ailleurs de ce cingulum et là beaucoup plus rostral pouvaient également être différents en fonction du taux de réponse ce qui est important c'est que à partir de là elle a bâti tout un modèle et à la fin de ce modèle elle est arrivée à l'idée que selon le type de dépression et de résistance au traitement CG25 donc cette R singulaire antérieure pouvait être intéressante à moduler directement pour obtenir une rémission chez les patients et donc ça a été fait avec un premier papier qui est paru dans Neurone en 2005 d'aller stimuler en fait sous CG25 c'est à dire les fibres qui sont afférentes à CG25 et elle a montré dans vraiment des très jolies études que effectivement l'amélioration de la dépression était corrélée à la normalisation de l'activité métabolique mesurée dans CG25 suite à cette stimulation voilà donc ça c'est pas du tout les travaux que nous nous faisons mais enfin c'est un ensemble de travaux qui existent au niveau européen et mondiaux et qui sont tout à fait intéressants et qui mettent en évidence par exemple que l'activité métabolique mesurée de CG25 dans la dépression est sans doute un biomarqueur intéressant à utiliser alors si on revient au mouvement de disorder je veux juste vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas l'effet de la stimulation sur la maladie de Parkinson donc vous voyez un patient parkinsonien en off donc c'est à dire sans dopa vous voyez que il y a une akinésie une lenteur et des problèmes de marche donc c'est une Parkinson assez évoluée vous allez le voir maintenant en on dopa c'est à dire au bout d'un certain moment dans cette maladie il y a des fluctuations et la dopa lorsqu'elle fonctionne provoque des mouvements anormaux des dyskinésies qui sont extrêmement gênantes et permanentes et vous allez voir ce patient après l'opération d'une osothalamique sans dopa avec une démarche une récupération motrice de l'ordre de 80% donc quasiment normal voilà alors c'est ce type de résultat qui a permis de vraiment multiplier les indications enfin en tout cas multiplier les interventions notamment pour la maladie de Parkinson et c'est suite à ce développement des interventions qu'on a pu voir apparaître des effets non moteurs de la stimulation par exemple au bloc opératoire lors de stimulation test pour évaluer les effets de la stimulation dans l'osothalamique alors j'espère qu'on va entendre le son je ne parle pas très bien quand même vous m'entendez ? c'est mieux là voilà donc là je vois si vous entendez je vous laisse chanter mais c'est un patient qui n'a pas d'antésident psychiatrique alors ce qui est intéressant vous regardez bien regardez c'est la main gauche vous voyez qu'il y a des dyskinésies de la main gauche qui sont contemporaines de cette modification d'état de l'humeur et vous allez regarder sur les effets suivants on lui demande de claquer les doigts parce qu'on fait une petite motrice et vous avez une dyskinésie des pieds également qui sont contemporains alors ça cette localisation les effets moteurs sont tout à fait évocateurs d'une localisation de la stimulation de l'osothalamique et donc ce qui est intéressant comme premier élément juste à voir sur ces films c'est le fait que coexistent des modifications d'humeur et des modifications motrices ça c'est un effet intéressant alors après il y a eu d'autres observations je vais passer un peu vite mais on pouvait aussi observer des effets qui étaient une fois que les patients étaient sortis de l'intervention étaient suivis par moment parce que la maladie de Parkinson est une maladie qui évolue dégénérative on est obligé d'adapter les paramètres de stimulation et lors d'augmentation de paramètres pour adapter par exemple on pouvait voir aussi apparaître des troubles du comportement comme dans ce patient de Grenoble c'est une crise de fou rire absolument non répressible alors ce qui est intéressant si vous l'avez entendu je suis désolé pour le son c'est qu'en fait il a commencé son rire en pointant en pointant quelqu'un qui était devant lui parce qu'il a tous les neurologues à une neurochir de Grenoble devant lui et en fait son neurologue s'appelle Paul Crack et il dit Crack donc comme vous pouvez le voir pour nous psychiatres on n'est évidemment pas du tout devant un rire et pleurer spasmodique sous le bulber mais bien devant une modification de l'état d'humeur une élation avec en fait des signes de type ludisme voilà une taquille chichi il faudrait voir si tu n'es pas évalué alors ce qui est important c'est que tant que dure sa stimulation à ce paramètre là il ne peut pas s'en ficher de rire mais c'est assez désagréable en fait et ça s'arrête très rapidement lorsqu'on retourne à un paramètre antérieur et pour finir je vais vous montrer une dernière vidéo qui est pas grand chose bon je vous laisse regarder la vidéo je vous dis ce qu'elle dit elle dit en fait elle ne veut plus rien sentir elle ne veut plus rien entendre et après là elle dit en fait vous voyez qu'elle a un masque de douleur assez important et elle dit j'en ai marre de la vie j'en ai marre de la vie voilà et là on est une minute après la stimulation qui a été installée sur le plot le plus ventral donc le plus bas qui est en fait à la bordeaux de la substance noire et là on est revenu à un plot qui est plus haut et on est une minute après vous voyez qu'il y a un rebond de l'humeur avec l'arrêt de cette dépression mélancolique minute induite et réversible donc passer ces premières observations donc c'est important je ne vais pas détailler tous les travaux que nous avons fait mais à la suite bien sûr nous avons étudié notamment de façon extrêmement minutieuse ces différences en faisant par exemple chez des patients qui avaient des modifications de l'humeur à type de tableau hypomaniaque qui étaient induits par exemple comme ici par la stimulation sur un plot qui était à la limite du territoire associatif dans le milieu sous-thalamique alors vous avez l'échelle ça c'est 1 mm donc vous savez que le centre du plot jaune et du plot rouge sont séparés de 2 mm seulement et quand on contraste la stimulation exactement au même paramètre entre le jaune et le rouge avec le plot rouge ici on obtient un état d'hypomanie qui induit d'ailleurs au niveau cortical avec une étude PET tiens c'est très intéressant on retrouve une déactivation de l'air singulaire antérieur et des modifications cognitives sachant que ce qui est très intéressant aussi dans cette donnée c'est qu'en fait entre le plot jaune et le plot rouge il n'y a aucune par contre aucune modification de l'état moteur c'est à dire on a un très bon effet sur l'état moteur du patient qui était parkinsonien c'est 2 patients en fait on avait 2 patients et donc suite à ce type de travaux ça nous a amené je fais un petit peu court mais disons à proposer un modèle de convergence des informations au sein des ganglions de la base donc je vous rappelle très brièvement ce par ce schéma ici qu'ils reçoivent des afférences de tout le cortex avec ses différents territoires donc rapidement en vert c'est sensorimoteur en violet ici c'est associatif cognitif et puis les parties limbiques jaunes par exemple plus ventrales et vous avez ici le striatum qui est représenté palidum et systémique nucléus un petit peu simplifié et vous voyez qu'il y a un effet de convergence des informations et qu'en fait au final une toute petite structure de quelques millimètres de long et de large comme le noeus thalamique reçoivent en fait des informations qui proviennent de tout le cortex et donc l'idée c'est qu'il y a une convergence d'informations et que quelque part dans la copie que reçoit le système des ganglions de la base d'un programme à réaliser il y a une intégration de différentes modalités qui se fait dans ce système des ganglions de la base sachant que le noeus thalamique contrôle les voies de sortie puisque cette information elle rentre dans les ganglions de la base et elle ressort et elle repart vers le cortex frontal en fait donc il faut bien que ça serve à quelque chose c'est à dire que quelque part les aires frontales qui sont appliquées dans la planification ou le contrôle vont recevoir une copie de ce qui a été envoyé aux ganglions de la base qui peut-être aura subi en tout cas un traitement convergent des informations et sachant que vous avez sans doute tous entendu parler et je ne le détaille pas ici des voies directes et indirectes au sein des ganglions de la base il y a une voie qui est activatrice du mouvement la voie directe il y a une voie indirecte qui passe par l'osostalamique qui est censée justement être freinatrice mais ce qui nous intéresse nous psychiatres particulièrement c'est le fait qu'on sait depuis longtemps mais plus ou moins caractérisé je vais avoir l'occasion d'en reparler plusieurs fois que l'osostalamique reçoit une voie dite hyper directe c'est à dire des afférences directes du cortex et que cette voie est peut-être extrêmement importante pour tout ce qui concerne les activités non motrices notamment et la régulation du comportement alors dans l'équipe on se focalise beaucoup sur cette voie et on rejoint actuellement Stéphane qui également a produit des travaux extrêmement importants sur cette connectivité et actuellement on a quand même déjà des éléments qui nous permettent de montrer qu'il y a une vraisemblance et qu'effectivement on a montré ce qui n'était pas connu jusqu'à présent que alors c'est une collaboration avec le labo de Susan Eibor à l'université de Rochester à l'Université de New York qu'il y a des projections de cortex qui sont qui n'ont rien à voir avec le moteur donc qui sont des cortex ventraux médiaux préfrontaux et qui effectivement projettent des fibres donc on se dit que ça sert à quelque chose ces fibres et qu'il faut bien que cette information soit prise alors je vais y venir et l'autre point et ça c'est vraiment ce que nous permet de faire aussi la stimulation c'est un bras profonde c'est que si vous vous rappelez on implante des électrodes et on les relie à un générateur alors il y a une possibilité de faire des interventions sur les centres en deux temps par exemple on attend devant les électrodes et puis le générateur est implanté dans une deuxième intervention qui peut être deux jours ou trois jours plus tard et on a la possibilité pendant ces deux ou trois jours de connecter les câbles qui sont reliés aux électrodes et qui sont donc implantés dans le cerveau à un système de recueil d'activités et on peut faire donc ce qu'on appelle des études des activités en champ potentiel c'est-à-dire c'est des assemblées de neurones c'est pas des neurones unitaires mais c'est des assemblées de neurones et en fait on peut tout à fait faire par exemple des études de potentiels évoqués sauf que c'est des potentiels évoqués qu'on recueille au cœur du cerveau de façon plus précise et surtout dans des zones très précises comme par exemple noisothalamique et on se sert en fait de la différence de potentiel entre chaque plot pour faire des voies d'enregistrement et voilà en faisant ce type de choses on a montré notamment en équipe récemment relativement récemment en utilisant une tâche qui permettait de faire de la catégorisation émotionnelle et en contrastant des effets d'inhibition motrice ou pas que en réalité les neurones du noisothalamique répondaient à des stimuli qui étaient purement émotionnels qui étaient juste de juger si une image est émotionnelle ou non et quelle est sa valance donc vous voyez ici un potentiel évoqué qui apparaît après l'apparition de l'image donc c'est contrôlé de l'activité motrice c'est-à-dire que quel que soit le comportement moteur qui va suivre ou pas on a une activité évoquée par une image émotionnelle si on la contraste avec une image neutre dans le noisothalamique donc ça c'est extrêmement important c'est-à-dire qu'on prouve que les neurones de ces petites parties répondent à ce type de stimuli en tout cas ils reçoivent une information qui est prise en compte alors le fait que des zones des ganglions de la base servent à des choses qui ne sont pas que motrices c'était déjà un petit peu connu je vais passer aussi rapidement sur ces travaux qui datent un petit peu mais qui étaient faites par l'équipe à l'époque de Léon Tremblay à Sapetrière qui consistait à modifier des activités dans des zones des ganglions de la base chez des singes avec des micro-injections d'agents pharmacologiques réversibles et qui par exemple lorsque c'était fait dans des zones limbiques du globus polystice externe pouvaient provoquer des comportements qui étaient du registre normal du singe mais qui étaient des comportements répétés comme par exemple nettoyage comme ça bon évidemment si on veut être provoquant on peut dire qu'on a un modèle pharmacologique neuro-pharmacologique enfin anatomo-pharmacologique de compulsion de la vache évidemment sans avoir accès au contenu de pensée du singe qui fait ça qui est quand même limite mais enfin qui est un bon modèle et surtout qui est un modèle qui permet de faire de la thérapie expérimentale comme par exemple sur les travaux qu'on suivit ou suite je voudrais juste qu'il passe là voilà qu'ensuite on pouvait provoquer un comportement répété toujours avec cette injection de bicuculine dans le cerveau et une fois qu'on a injecté et qu'on a le comportement qui apparaît bon là c'est le comportement qui est ici qui est un comportement moins visible mais qui consiste à mordre les doigts un petit peu du singe on peut faire de la stimulation par exemple d'une osothalamique c'était ce qui était fait ici et on voit ici que pendant la stimulation d'une osothalamique on arrête le comportement quand on arrête la stimulation le comportement réapparaît pour montrer qu'on peut construire des modèles de thérapie expérimentale alors ça c'est maintenant des travaux qui ont été faits en pharmacologie autant dire qu'aujourd'hui et notamment grâce à des gens comme Stéphane on est en train d'aborder chez le singe des techniques beaucoup plus avancées dont je vous parlerai un petit peu à la fin mais chez la souris d'optogénétique qui permettent de faire le même type de choses mais alors avec une précision anatomique absolument extraordinaire sur les neurones qui sont qui sont modulés alors bon ça c'est Tourette c'est juste pour vous montrer qu'on peut également produire des symptômes comme par exemple des symptômes moteurs des tics qui sont induits chez le singe alors je vais essayer de vous voyez pas là c'est dommage ça marche pas très bien bon en fait vous voyez un patient là qui a des comportements de tics et vous allez voir sa main vous voyez vous regardez il aboie vous l'entendez pas mais il aboie et il a une main hop voilà il a ce qu'on appelle un touching il cherche à toucher la personne ou la chose qui est devant lui et en fait si vous regardez en bas à gauche ici on induit toujours vous allez voir le mouvement du singe voilà là hop il a mis sa main ça a été très rapide mais on a exactement le même type de cinétique c'est vraiment le même mouvement on arrive à réduire un touching c'est un comportement qu'il ne fait pas le singe d'habitude il a l'habitude d'être dans ce dispositif et tout d'un coup il essaie de toucher la personne qui est devant lui donc voilà ce sont des choses intéressantes qui permettaient de moduler de représenter des tics alors maintenant les tourettes effectivement je voulais juste vous montrer quelques données cliniques c'est que quand on module des relais limbiques dans les ganguions de la base et d'autres relais limbiques qui sont montrés ici notamment le palidome interne c'est la face antérieure ou le centre médian parapacéculaire dans le thalamus on obtient des résultats dans la maladie de la tourette je vais vous montrer une patiente vous la voyez avant l'opération et pendant la stimulation palidale donc c'est une patiente qui a des tics vous entendrez pas mais elle a comme des espèces d'éternuements avec des tics du tronc extrêmement invalidants donc là ça c'est avant l'opération et ici c'est une vidéo c'est pas arrêté il n'y a que 75% de contrôle de son acte d'éthique par une stimulation en fait palidale alors dans ce type de protocole c'est tout effet en double aveugle c'est à dire que chez ces patients on avait implanté des électrodes dans deux cibles différentes donc ils avaient quatre électrodes et c'était un crossover donc on testait chaque cible séparément et les évaluations étaient faites en double aveugle donc ce qui est important c'est que bien sûr on montre et vous allez voir sur cette dernière vidéo ça marche pas c'est pas grave qu'on a une stimulation placebo ici et pendant la stimulation placebo ça nous permet de voir la réapparition des tics ce qui bien sûr est un niveau de preuve intéressant donc on a un effet très très important de ces relais de ces stimulations de relais limbiques sur les tics et je vais vous montrer maintenant une patiente la première patiente qu'on avait opérée qui avait des tics extrêmement importants très comme les neurologues diraient limbiques c'est à dire des tics avec des automutilations extrêmement importantes alors qu'elle criait de façon continuelle elle essayait de s'arracher l'oeil de se mordre de la lèvre et elle était bourrée de neuroleptiques qui est complètement obèse et elle avait un tourette dramatique depuis l'âge de 5 ans elle est en une situation effroyable sociale elle avait tous les critères de personnalité borderline et donc j'avais dit qu'il ne fallait surtout pas l'opérer et en fait finalement on l'a opéré quand même et bien ils ont eu raison je vais vous la montrer alors avant stimulation vous avez des stéréotypies verbales comme ça alors là vous allez voir pendant la stimulation donc on a pu arrêter les neuroleptiques et puis elle avait un contrôle parfait de ses tics et pendant la stimulation placebo on avait vu rapparaître des automutilations extrêmement importantes alors là vous allez voir un an après la fin du protocole voilà alors pour une petite histoire et c'est pour ça que je vous montre cette patiente cette c'était il y a 12 ans et donc actuellement je la vois deux fois par an je crois et alors elle a récupéré la garde de son enfant elle travaille à plein temps elle a eu une promotion c'est vraiment au moins il y a une personne à qui j'ai rendu soin dans ma vie c'est assez extraordinaire on a essayé de faire construire les lèvres aussi en chirurgie stétique et alors ce qui est très intéressant c'est que tous les critères de personnalité bordelaine ont disparu ça aussi pour nous c'était intéressant comme expérience ça rend modeste et puis et puis bah oui on se met à comprendre qu'un voilà enfin on est devant des pathologies particulières évidemment d'avoir un tourette aussi grave dès l'âge de 5-6 ans ça provoque quelque chose et qui et en fait quand on a stimulé cette patiente qu'elle avait fini son protocole on a pu entamer un travail psychiatrique à ce moment-là qui a duré parce que ça c'est mal bon et maintenant elle va très bien mais c'était quand même difficile elle avait ses elle était dans une dépendance affective extrême manipulatrice enfin on connaissait tout ça et en fait simplement parce qu'elle ne criait plus qu'elle ne faisait plus parce que d'habitude elle arrivait elle me disait bonjour en faisant un doigt d'honneur on me disait pardon c'est pas pour vous mais enfin bon et elle était bon c'était un tourette quoi on a l'habitude et c'était impossible d'avoir des entretiens vraiment psychiatriques et en fait à partir de là on a pu l'avoir tous les 15 jours une espèce de psychothérapie bon c'était pas très élaboré mais c'était un cadre qui était posé et on a vraiment pu voir en deux ans elle s'est complètement reconstruite puis après elle a pris son envol et c'était parfait et donc vraiment je la montre toujours comme exemple parce que je crois que ça montre la dynamique que ça peut créer c'est à dire que le traitement vient enlever quelque chose qui vient éteindre vient contrôler un comportement qui rend impossible toute prise en charge et à partir du moment là le travail commence et pour les TOC c'est pareil donc il ne faut pas croire que parce que les patients ont été opérés ça suffit c'est à dire que on doit repenser tout notre système de prise en charge à partir de là mais il reste du travail pour nous mais c'est un travail qui du coup va vers des choses vraiment positives alors bon on mélangeant bien au TOC pour finir donc je fais rapidement l'historique mais on suivait les patients parkinsoniens de façon prospective et puis on a eu la chance d'observer la disparition de confusion d'obsession chez deux patients qui avaient des TOC avant d'avoir le Parkinson qui se faisaient opérer pour le Parkinson et à partir de là en même temps qu'il y avait des travaux chez les animaux on a construit le protocole STOC en France 10 ans 10 CHU pour démontrer l'efficacité de la stimulation du noyau sous-salamique partie antéromédiale sur les symptômes de TOC je passe rapidement je crois que depuis le temps que je présente ces trucs là tout le monde les a vus au moins une fois donc c'est un peu pénible c'est un protocole randomisé voilà avec crossover comme un vrai protocole evidence base c'était sur 10 mois voilà et on a montré l'efficacité de la stimulation en utilisant la Y-Box vous avez ici pour ceux qui aiment les graphes enfin je vous conseille d'aller voir le papier et puis les paramètres de stimulation qui sont assez bas alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ça un je vous les montrerai après mais on a des données à long terme alors elles ne sont pas publiées parce qu'on n'a pas le temps d'avancer sur le papier et c'est dommage mais on a des très 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 bonnes données en fait à 3 ans et à 5 ans donc en fait le résultat est confirmé et même renforcé sur l'outcome et le follow-up des patients et plutôt que vous montrer des graphes je vais vous montrer un patient avec un exemple d'effet rapide de stimulation donc c'est un patient qui avait des obsessions qui étaient liées à certains mots et certaines représentations morbides comme le mot cimetière descendre mort tout ça et puis il avait des rituels de léchage et vous allez voir l'interaction avec son neurologue je vais mettre le son aussi en 2007 comme vous pouvez le voir et donc voilà donc ça c'est vraiment intéressant ce qui est intéressant dans cette vidéo c'est le fait que le patient se demande s'il sent un effet placebo je crois que ça c'est je pense que tout le monde a compris l'intérêt c'est à dire ça veut dire qu'il ne sent absolument pas l'effet de la stimulation et donc il est en train je sais pas vous avez peut-être fait semblant parce que ça c'était ce que je recommande toujours de faire enfin Paul Krach quand même faisait comme ça ne disait jamais ce qu'il faisait il disait juste dites moi ce que vous ressentez donc à chaque fois le patient c'est peut-être un effet placebo peut-être que c'est pas vrai voilà donc ça c'est vraiment intéressant voilà donc il y a un effet très rapide en deux minutes là c'est pas toujours le cas mais c'est un exemple bon je passe rapidement sur les effets secondaires parce que c'est pas le léger d'aujourd'hui il y en a évidemment je parle pas des effets secondaires chirurgico-possibles ça reste une technique chirurgicale faut jamais l'oublier et donc tout ce qui est lié au risque de la chirurgie même s'ils sont réduits et ce qui est intéressant c'est que les effets dus à la stimulation s'ils montrent l'étroitesse de la fenêtre thérapeutique c'est-à-dire qu'on a des effets d'excitation d'hypomanie et des effets moteurs qui sont très très proches des effets thérapeutiques et donc ça ça venait renforcer tout ce qu'on avait observé auparavant alors ce qui est important c'est que ces techniques nous donnent la possibilité d'étudier les activités des neurones donc si vous avez le premier patient de la salle pétrière qui a été opéré vous montrez le dispositif de recueil notamment électrophysiologique et ici vous avez une reconstruction des trajectoires dans l'IRM du patient dans le cadre de stérotaxie au moyen d'un atlas qu'on a développé à CP des ganguions de la base ici grossit les trajectoires donc vous avez les trajectoires et chaque petite sphère c'est un enregistrement d'un neurone donc d'un neurone humain éveillé et ici placé dans le territoire vous voyez par rapport au territoire fonctionnel du noyau sotinamique donc ici vous avez le dispositif qui est montré tous les fils ça c'était un bon c'était déjà il y a quelques années quand même et là vous allez voir je vais juste attendre le tracer voilà un tracé typique de noyau sotinamique qui est ici qui est en train de cracher et quand on le son on a un son qui est très caractéristique alors ce qui est intéressant pourquoi je vous montre ça je pense que ça je vais vous montrer le premier beau marqueur quelque chose comme ça c'est à dire qu'en fait quand on étudie l'activité de ses neurones et qu'on étudie certaines caractéristiques alors c'est un travail de Romain ça prend des années les analyses électrophysiologiques c'est terrible quand on est chef d'équipe parce que la production scientifique est très très lente donc c'est terrifiant je ne conseille à personne de rentrer dedans il faut rentrer dans un consortium pour faire ça mais il ne faut pas dépendre mais par contre c'est passionnant alors ce qui se passe c'est qu'on étudie ce qu'on appelle les bursts parce que ces neurones ils ne déchargent pas de façon régulière ils ont des bursts de décharge et quand on étudie certaines caractéristiques de ces bursts intra-burst inter-burst ce qu'on a montré c'est que certaines de ces caractéristiques étaient corrélées d'une part ça ne s'est pas montré ici à la gravité clinique mais d'autre part à l'outcome des patients c'est à dire qu'en gros elles étaient prédictives de la réponse à la stimulation donc ça je pense qu'on a une signature électrophysiologique qui alors évidemment il y a un côté tautologique parce que c'est la signature électrophysiologique recueillie dans une structure qu'on va justement moduler mais néanmoins quand on a une signature électrophysique quelque part c'est qu'elle est reliée à autre chose puisque le cerveau c'est quand même un grand réseau parce qu'évidemment un biomarqueur qu'il faut aller chercher au cœur du cerveau c'est pas très malin parce que c'est vrai là ah ben c'est dommage on va refermer ça sert à rien non c'est pas bon donc mais évidemment c'est pas notre démarche notre démarche c'est de dire ça on a un fil c'est le fil d'Ariane c'est quelque chose qu'on a vu on va creuser l'archéologie et maintenant ça forcément ça doit s'exprimer autrement en surface et c'est ça qu'on piste maintenant alors on peut aussi aller un peu plus loin c'est de corréler les activités non pas au repos parce que ça c'est des activités de repos qui ont été donc comparées à des activités recueillies dans les mêmes conditions chez les parkinsoniens ça aussi évidemment le modèle de comparaison c'est le modèle des parkinsoniens mais la corrélation clinique elle est intra c'est une intra-corrélation ça consiste à faire des expérimentations au bloc pour essayer de corréler les activités à des choses qui sont mettons de façon plus écologique liées à l'état des patients et donc on a développé ce que certains d'entre vous connaissent déjà aussi ici parce que j'ai déjà montré la fameuse tâche de vérification donc c'est une tâche de matching d'appariement avec délai donc vous avez une première image qui apparaît un délai elle disparaît elle réapparaît elle est différente ou pas c'est le jeu des erreurs vous devez décider si elle est différente ou pas et alors ce qui est rigolo c'est ça c'est cet écran là c'est-à-dire que cet écran vous l'avez devant vous il n'est pas limité dans le temps et là vous devez décider si vous allez à votre feedback vous allez voir si vous êtes trompé ou pas ou si vous préférez revoir la première image avant donc ça ça marche très bien on l'a montré chez des TOC les TOC vérifient beaucoup plus les TOC vérificateurs vérifient beaucoup plus que les TOC non vérificateurs et les TOC non vérificateurs vérifient plus que les sujets sains dans ce type de tâche et ici vous avez je ne vais pas détailler de façon correspondante en dessous très exactement les panels qui correspondent au mouvement des mains sur les doigts qui permettent d'avancer d'un écran à l'autre ce qui est très important en ce qu'on fait l'électrophysiologie parce qu'il faut corréler ce qu'on enregistre de façon extrêmement précise à la dynamique motrice notamment parce que le neurostalmie il est impliqué dans le moteur et également mais ça j'en parle pas là parce que c'est assez compliqué on doit essayer de contrôler tout ce qui est visuel parce que toute la partie antérieure du neurostalmie qui reçoit des afférences visuelles donc en fait le moins de mouvements oculaires peut provoquer quelque chose ce qui est important c'est de voir au fil du temps comment on peut corréler les activités et là on peut replacer les activités en fonction de la localisation anatomique alors ça c'est un exemple d'un neurone donc vous avez l'activité au fil de différents de différents essais c'est en raster display bon bref et là vous avez l'activité et en fait ce qui est intéressant c'est ces pics là par exemple ce petit pic ici ou celui là c'est des pics significatifs de modification d'activité et la première donnée intéressante c'est que vous voyez que ça c'est un seul neurone et bien il est impliqué dans des modifications significatives d'activité à différentes phases de la tâche donc déjà un enseignement extraordinaire c'est que ces neurones ils sont multimodaux un seul neurone il n'est pas occupé que dans une seule tâche il est impliqué dans différentes phases de la tâche en l'occurrence ici cette tâche comme le montre le mouvement ici n'était pas suivie par une vérification mais elle était suivie par un feedback alors ensuite ce qu'on a montré c'est qu'effectivement il y avait des modifications qui étaient liées à la vérification de l'essai qui intervenait dès la vision de la première image donc ça c'est intéressant aussi en termes de biomarqueur d'activité avant même la tâche et le plus intéressant au niveau physiopathologie c'est ça c'est-à-dire que là c'est une étude en ce qu'on appelle en superneurone en population c'est-à-dire que vous avez 63 neurones ici ligne verte et ligne rouge ce sont les 63 mêmes neurones simplement ici c'est leur activité en vert lorsque c'est suivi d'une vérification et en rouge lorsque ce n'est pas suivi d'une vérification et l'étude de cette activité c'est un peu compliqué comme ça mais elle est triguée ici par cette ligne et en fait ça c'est l'activité pendant cette fameuse ce fameux écran qui est juste cet endroit où vous décidez si vous allez vérifier ou pas il n'y a rien d'autre à faire le sujet ne fait à rien il est juste devant cet écran et on est en train d'étudier ce qui se passe au moment où il se dit est-ce que je vais voir ma réponse ou est-ce que je regarde si je ne me suis pas trompé avant je préfère revoir l'image et c'est génial parce qu'en fait l'activité nostalémique elle prédit ce qui va se passer c'est-à-dire qu'en fait elle est plus élevée lorsque c'est suivi une vérification que lorsque ce n'est pas suivi une vérification donc là on a une trace quand même qui est importante alors si on va un peu plus loin dans cette tâche vous voyez que dans cette tâche toute simple il faut la décomposer il y a une première étape qui est la perception c'est-à-dire que vous regardez deux images vous faites un appareillement est-ce qu'elles sont pareilles ou différentes bon ça c'est un niveau de premier ordre est-ce qu'elles sont différentes ou pas mais après ce qu'on vous demande de choisir c'est de dire est-ce que vous êtes sur votre réponse vous voyez que ça c'est une décision de second ordre donc c'est tout le domaine je ne veux pas le détailler maintenant mais ce qu'on appelle la métacognition c'est-à-dire de la cognition sur la cognition c'est que si vous faites une opération mathématique un peu compliquée de tête vous allez la faire ça c'est votre cognition premier ordre et puis après je peux vous poser la question vous êtes sûr de votre résultat alors là vous avez un travail secondaire qui est d'évaluation de votre propre confiance vous pouvez d'ailleurs désire non je ne suis pas sûr je suis sûr à 80% ou faites des évaluations comme ça tout ça c'est la métacognition c'est extrêmement important c'est un champ qui aujourd'hui intéresse énormément savoir ce qu'on sait c'est important de savoir qu'on sait qu'on ne sait pas par exemple ou choses comme ça et évidemment dans le TOC ça nous intéresse énormément parce que notre sentiment c'est que en fait cette première étape parce qu'on a fait on a modifié la complexité des images on a fait un certain nombre de choses selon nous elle n'est pas modifiée chez le TOC ça reste à discuter d'un point de vue scientifique mais nous on a des résultats qui sont très solides enfin qui sont très convaincants pour apprendre ça et notre idée donc c'est que c'est la décision de seconde ordre qui est touchée donc on n'a pas confiance alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu des travaux assez spectaculaires publiants dans Nature en 2008 qui ont en fait réussi à modéliser chez des rongeurs des choix sur des identifications d'odeurs où il y avait en fait des choix qui étaient rendus impossibles incertains et en fait on a montré que les neurones orbitofrontaux computaient la confiance dans la décision la décision de répondre ou pas à l'essai et les neurones orbitofrontaux bon du rongeur et orbitofrontale de l'homme c'est pas tout à fait la même chose mais quand même c'est quand même intéressant parce que le résultat le plus reproduit en imagerie ou en métabolisme des TOC c'est des anomalies dans l'orbitofrontale et dans le singulier donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant et c'est une piste que nous poursuivons alors si on va si on retourne à la clinique par exemple je vais vous montrer une patiente du protocole STOCK alors d'ailleurs ça vous montre un type d'exemple de patient qu'on opère bon je peux bon peu importe que le son il n'est pas intéressant là vous avez la patiente à différents moments de sa journée donc elle a une white box extrêmement élevée 36 sur 40 vous voyez qu'à tous les moments elle est bloquée pour fermer le robinet là elle fait une espèce de truc avec son poignot au déjeuner là elle essaie de sortir quelque chose de son sac elle va mettre 30 fois et là elle essaie de sortir de sa chambre il faut qu'elle marche sur les lignes du sol d'une certaine façon donc c'est extraordinaire vous voyez elle sort hop elle se trompe alors elle recommence et ça c'est la vie continuelle alors pour la petite histoire cette patiente quand elle a fait la tâche au bloc parce qu'elle l'a fait elle n'a jamais passé la seconde image elle est restée bloquée 20 minutes sur la première image elle n'a jamais pu jamais pu jamais pu sortir de la vérification continuelle de l'image je vais vous montrer cette patiente 3 ans après 1 2 1 3 2 3 4 5 4 6 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 11 11 12 15 15 16 16 c'est que comme je vous l'ai dit les ganglures de la base c'est un système qui reçoit les afférences corticales et en fait on peut aujourd'hui dire qu'il y a deux voies importantes il y a la voie indirecte directe qui arrive par le striatum et il y a la voie hyper directe qui arrive par le striatum alors la première voie indirecte indirecte est extrêmement connue très étudiée et notamment la voie qui passe par le striatum elle est très très impliquée et ça a été montré maintes fois dans tout ce qui est lié au processus de récompenses et d'apprentissage et de la motivation notamment par le fait qu'elle est extrêmement modulée par des inputs dopaminergiques qui viennent moduler les afférences corticales sur le striatum la voie hyper directe a été beaucoup moins elle est connue depuis longtemps en fait très longtemps surtout de la partie plus motrice du cortex mais jusqu'à présent elle a toujours été modélisée dans ses fonctions motrices et très très peu dans les fonctions non motrices et alors évidemment après je ne détaille pas le reste de la circuiterie et donc notre idée c'est que cette voie hyper directe là on doit se focaliser dessus pour étudier la physiopathologie du TOC alors il y a d'autres arguments je vais passer très rapidement parce que sinon c'est un peu fastidieux pour montrer que le noce solamique peut être impliqué dans ce type de choses et notamment il y a eu des travaux qui montraient que c'était chez le rongeur notamment que c'était impliqué dans tout ce qui était l'inhibition proactive et que donc on peut penser qu'en jouant sur ces processus d'inhibition proactive ou dans les décisions à haut conflit que ça pouvait avoir un jeu et je voudrais vous montrer pour finir parce que je crois que il faut que je finisse dans 5 minutes c'est ça ? des travaux de quelqu'un d'ailleurs qui va nous rejoindre qui est Philippe Domenech qui a fait des travaux extrêmement intéressants sur les patients stimulés parkinsoniens et qui vraiment nous apporte des arguments extrêmement intéressants sur le rôle possible de la stimulation vis-à-vis des informations contextuelles donc très rapidement je vous montre ce protocole il s'agit de tout simplement de petits symboles qui apparaissent ou quand vous avez le symbole qui apparaît vous devez appuyer sur un bouton qui correspond alors simplement ces symboles apparaissent de façon séquentielle et ils apparaissent selon des règles statistiques qui sont stables mais que le sujet ne connaît pas donc en gros ça veut dire quand vous avez un carré 90% des chances après vous voyez un triangle et petit à petit très rapidement le sujet intègre en fait sans en avoir conscience ces règles et ça se voit sur les temps de réaction c'est-à-dire que forcément quand il y a un carré et qu'après c'est un triangle ben le temps de réaction sur le triangle il va être extrêmement réduit alors que si c'est un cercle ça ne veut pas dire qu'il va se tromper mais il y aura un temps de réaction qui sera un petit peu plus long et donc donc ils ont fait 200 essais chez des patients qui étaient à Paris en âge je suis parkinsonien et non parkinsonien et parkinsonien off-dopa on-dopa et stimulé dans le loge thalamique et alors ce qu'il a montré bon ça c'est la reconstruction de loge thalamique peu importe c'était avec un autre système d'Atlas que le nôtre c'était en l'occurrence avec l'équipe de Clermont-Ferrand d'ailleurs et alors ça ce qui est très intéressant c'est le résultat qu'il obtient c'est-à-dire que vous avez ici la ligne verte c'est-à-dire qu'il y a une très très bonne corrélation en fait entre le temps de réaction et le niveau d'information prédictive c'est-à-dire contextuelle qui vous permet de prédire les choses et qu'en fait ce qu'on montre c'est que les parkinsoniens et bien ils n'arrivent ils n'ont pas cette ligne ici et la DOPA n'améliore absolument pas la capacité à prendre en compte cette information contextuelle et par contre ça c'est nouveau et ça vient disputer ce qu'on connaissait avant discuter discuter je ne sais pas quoi on parle anglais c'est que en fait la stimulation restaure cette capacité à prendre en compte cette information contextuelle c'est-à-dire que chez les patients stimulés on retrouve une ligne qui n'est plus différente statistiquement avec des patients dans Parkinson alors ça en plus ils ont fait en plus de l'enregistrement EEG bon peu importe l'endroit ce qu'on montre c'est qu'en fait ce qui était connu c'est qu'il y a une désynchronisation en temps fréquence bêta qui suit la réponse ce qui est beaucoup plus intéressant c'est ça c'est les corrélations aux réponses c'est-à-dire que il y a ce qui semble pathologique c'est cette zone ici d'hypercorrélation qui est 800 millisecondes après l'apparition du stimulus et qui en fait semble lié à ce processus pathologique de ne pas pouvoir prendre en compte cette information contextuelle ça c'est chez les patients qui sont off et alors chez les patients ON c'est-à-dire ON d'IBS vous voyez que cette hypercorrélation qui est donc dans le même temps corrélée à la capacité à prendre ces informations contextuelles elle disparaît alors pourquoi je vous montre ça et elle est statistiquement différente c'est que l'hypothèse qui peut être faite c'est que l'IBS interviendrait en resynchronisant des désynchronisations qui peuvent effectivement entre le cortex et le sous-cortex et ça c'est intéressant parce que dans d'autres zones des ganguions de la base il y a d'autres équipes qui ont sorti des papiers très intéressants récemment qui font la même hypothèse qu'en fait l'amélioration des patients survient par des mécanismes de resynchronisation d'activités entre le cortex et le sous-cortex donc vous voyez que là c'est important parce que ça veut dire que si on veut identifier des biomarqueurs on doit vraiment raisonner en termes de réseaux et en termes d'études d'activités de réseaux entre le cortex et les zones profondes je n'ai pas le temps de détailler ici mais c'était vraiment très intéressant d'exposer ces sujets-là à des images qui pouvaient évoquer un certain nombre de choses et de montrer en fait que la stimulation en même temps c'est la resynchronisation qui était montrée avait un effet sur la capacité à prendre en compte ces... en fait à tenir compte des images sans être angoissé bon je vais passer un peu vite sur notre modèle parce que sinon je n'aurai pas le temps c'est juste pour vous montrer que dans notre modèle quand même notre idée c'est que la voie hyper directe elle véhicule des formations contextuelles qui permettent aux noérosothalamiques d'établir un espèce de seuil qui va laisser passer ou pas les programmes afférents qui arrivent par les voies par la voie directe par le striateur avec une sélection de la voie du comportement qui est approprié et que du fait d'une espèce d'hyperactivité noérosothalamique il y a un seuil beaucoup plus beaucoup trop haut qui ne laisse plus passer rien du tout et ça c'est renforcé par ce qu'on a observé qui est une hyperactivité noérosothalamique qui semble prédire effectivement le comportement de vérification qui doit être vu comme une espèce d'adaptation comportementale qui vise à essayer d'accumuler de l'évidence pour prendre une décision et que l'idée c'est qu'il y aura un déficit métacognitif qui serait transféré par les informations contextuelles du cortex vers le noérosothalamique qui est une façon de représenter le doute pathologique et que donc on a une augmentation du seuil et que pour obtenir la haute com et bien justement ce qu'on peut expliquer c'est que du coup c'est bien en agissant sur ce seuil directement en modulant cette activité qu'on obtient un effet thérapeutique donc en résumé ici l'idée c'est qu'il y a un doute une anomalie de monitoring de sa propre activité et que ce le comportement qui vise à essayer d'accumuler de l'évidence pour passer outre ce blocage du seuil devient pour un certain nombre de mécanismes qui reste à ulicider une routine en fait qui se met en place et qui n'a plus aucun sens mais qui reste elle et qu'en fait la stimulation interviendrait en agissant ou en cassant cet effet de routine ou de seuil au niveau noérosothalamique là on peut discuter un certain nombre de choses j'ai pas le temps là mais il y a d'autres hypothèses sur le fait qu'on n'est pas capable de prendre en compte l'outcome réellement ça c'est l'hypothèse de l'équipe d'Amsterdam par exemple alors ce qui est intéressant c'est que si on représente la stimulation comme une sorte de thérapeute comportementale dans le dos des patients en permanence qui viserait à essayer de prendre une décision c'est à bon dans ce petit schéma amusant qui peut figurer quand même aussi ce qu'une cognition de patient obsessionnel là ici on voit que la question qui est posée elle est devant elle est devant ce choix et peut-être qu'on regarde pas on regarde pas bien c'est à dire qu'en fait ce qu'il faut regarder c'est ce qui est dans le dos c'est à dire que c'est l'idée aussi de la représentation du schéma que je vous ai montré c'est à dire qu'en fait il faut peut-être cette information ce qui est avant c'est à dire l'information contextuelle et la délivrance de cette information contextuelle qui est peut-être à l'origine du processus nous en tout cas aujourd'hui on a envie de faire cette hypothèse et de s'intéresser à ça et de s'intéresser donc au marqueur de cette information contextuelle qui serait identifiable dans des activités corticales pour mieux comprendre la pathologie j'avais prévu un peu plus long donc j'aurais pas le temps donc ça c'était pour montrer le cercle de recherche et donc je vais passer sur l'optogénétique parce que là j'ai pas le temps ça serait bâclé je pense tu veux en dire un petit peu quand même moi je veux bien moi j'ai le temps je suis lancé je m'arrête plus donc ça c'était pour vous montrer que c'était un cercle vertueux de science qui a été initié par la stimulation et alors comme on n'est quand même pas focalisé que sur le noyau sotalamique c'est important de montrer qu'on a des modèles animaux qui nous permettent de nous intéresser à d'autres structures évidemment notamment le striatum alors juste pour une série de travaux donc on a un modèle de souris TOC qui est knock-out pour une protéine SAPAP3 qui est impliquée en fait dans l'organisation synaptique striatale et probablement impliquée dans l'expression notamment des interneurones au niveau du striatum et ces souris ont un comportement spontané de grooming excessif qui font qu'elles ont même des lésions en fait à force de se laver les moustaches et l'idée c'est de savoir si est-ce qu'on peut moduler leur comportement alors très rapidement ce qui est montré ici c'est un donc ça c'est un papier qui sort dans Science après-demain donc ça fait marrant donc d'un post-doc du MIT qu'on a pu recruter grâce à la fondation fondamentale je tiens à le dire et qui est dans mon équipe maintenant et qui a inventé tout un programme d'autogénétique sur notamment ce modèle de souris alors là donc cette souris en fait qu'est-ce qu'elle fait ? elle se lave les moustaches alors le protocole est assez suxe il consiste sur des souris qu'elles soient sauvages ou mutées à faire tomber une goutte d'eau sur les moustaches alors là forcément elle se lave les moustaches et au bout d'un moment on conditionne cette goutte d'eau à un bruit qui intervient avant que la goutte d'eau arrive alors c'est ce qu'on voit ici vous voyez tone et water donc ça c'est les wild types au bout de 200 essais à peu près les souris comprennent que le bah ils apprennent que le bruit précède alors elles commencent à se gratter les moustaches avant que la goutte tombe en fait alors ce qui est intéressant et ça souvent c'est peu fait c'est qu'il faut continuer et au bout de 600 essais en fait vous voyez pas bien mais quand même on voit que le comportement revient par là c'est à dire qu'au bout de 600 c'est bon on voit la souris en fait et là on a vu le son et l'optogénétique en même temps c'est à dire que alors ce que vous voyez pas ici c'est qu'en fait effectivement voilà le son voilà elle se gratte dès qu'elle a le son et sous optogénétique et bien on restaure la capacité d'inhibition c'est à dire que sous optogénétique elle arrête de se gratter avant l'eau ah oui l'optogénétique ah oui j'ai même pas défini ça c'est devenu tellement banal à cause de toi Stéphane l'optogénétique ça consiste à modifier génétiquement des neurones elle leur fait exprimer une protéine qui va répondre à une certaine longueur de monde de lumière donc en fait et qui va piloter par exemple des canaux qui permettent soit d'inhiber soit d'activer des neurones donc après on introduit des fibres lumineuses dans le cerveau et on peut activer ce qui est extraordinaire très spécifiquement une population de neurones déterminée génétiquement en fait c'est à dire qu'on a infecté des neurones ils ont éprimé cette protéine ils vont répondre à la lumière donc c'est en train de révolutionner totalement les neurosciences depuis quelques années tout le monde fait de l'optogénétique parce qu'on arrive à un niveau de précision de stimulation et d'inhibition de neurones jamais atteint d'auparavant je suis désolé j'ai pas défini d'auto voilà et donc on peut coupler l'optogénétique au recueil d'activités ça c'est très intéressant pour étudier les effets de la stimulation c'est pour ça que nous on le fait parce que lorsque vous stimulez électriquement des neurones ou des zones du cerveau vous avez des artefacts électriques et pour recueillir des activités électrophysiologiques c'est très difficile par contre on peut combiner l'optogénétique au recueil d'activités électrophysiologiques et là il y a artefacts c'est très précis voilà donc ça c'est pour vous montrer les modèles d'opto et bon j'ai pas le temps de je crois que je vais avancer parce que sinon c'est vraiment trop long c'était à la suite de ça je voulais vous montrer un petit peu les pistes vers lesquelles on allait pour essayer de déterminer des biomarqueurs juste sur celle-là suite à ces travaux puisque actuellement on bénéficie aussi de données d'électrophysiologie dans différentes cibles puisqu'on a fait un protocole de comparaison d'une oeusothalamique et d'une oeusocombas et d'une oeusocodée et on est en train d'étudier les réponses électrophysiologiques aussi à différentes tâches que nous avons et l'étape suivante qu'on va faire dans les années qui viennent c'est lorsque les patients sortent de l'opération on enregistre ces fameuses voies profondes dans l'FP et on va coupler ça à des enregistrements en magnéto-encéphalographie de surface pour essayer justement d'aller à la piste de cette trace électrophysiologique de surface qu'on aimerait identifier qui pourrait être prédictrice de quelque chose donc en fait ce que je vous montre là c'est évidemment tout le programme qu'on a à côté qui est qu'on le fait en parallèle on va le faire en parallèle chez l'animal pour essayer de déterminer des profils électrophysiologiques qui seraient caractéristiques de tel ou tel état clinique et surtout prédicteurs d'une réponse voilà je vais passer parce que c'est vraiment trop lourd ça c'était une façon juste pour terminer de dire que évidemment dans ce qui va prédire la réponse d'un patient à un traitement il y a des choses qui sont liées aux biomarqueurs et ça c'est ce que nous voulons vraiment essayer de faire dans les années qui viennent mais qu'il ne faut pas oublier que la maladie elle-même induit une modification de l'environnement du patient et que la représentation de la maladie vis-à-vis par exemple de l'entourage mais aussi du grand public influe aussi sur la haute com des patients alors ça n'a rien avec la biomarqueur d'une certaine façon mais c'est quelque chose auquel je aujourd'hui je pense que c'est important de disons de s'y intéresser de prendre en compte c'est l'effet de l'environnement vraiment social aussi sur la haute com des patients parce qu'il est extrêmement important et il vient bruter un petit peu nos observations scientifiques donc je pense qu'on doit le faire ne serait-ce que pour essayer de de distinguer ce qui est de l'ordre de changement dû vraiment à des conditions biologiques ou neurobiologiques d'intervention et ce qui est lié à la modification de tout ce qui est autour du patient donc qui suppose des approches beaucoup plus de sciences sociales humaines intégrées qu'on doit incorporer à nos approches scientifiques ne serait-ce que pour enlever le bruit qui existe de ces observations voilà mais je suis désolé je suis un petit peu long et puis je vous remercie de votre attention